... Mes chers amis, ne nous voilons pas la face. Et voyez-vous, là, j'ai un petit peu envie de m'arrêter là, parce que je trouve que j'en ai déjà dit bien long. En effet, ne nous voilons pas la face, car pourquoi se voiler la face ? Oui, ou alors si, bien sûr, pour marquer une appartenance religieuse ou pour dissimuler une maladie de peau très grave, en supposant que ce soit quelqu'un qui ait déjà consulté un spécialiste, qu'il lui aura recommandé une pommade adéquate, mais cette pommade n'a fait jusqu'ici aucun effet. Par conséquent, cette personne-là ne souhaite pas montrer son visage et donc se voile la face. Et en même temps, ce n'est pas du tout le sujet qui nous occupe ce soir. Ne nous voilons pas la face. Une soirée comme celle-ci pose une question. Alors, bien sûr, une soirée ne pose pas de question, puisqu'une soirée ne parle pas. Donc, je veux dire plutôt qu'une soirée comme celle-ci permet à ceux qui sont en mesure de se poser une question, de se la poser. Et cette question, c'est peut-on rire de tout ? Et actuellement, la réponse, vous l'imaginez bien, c'est non. Et fort heureusement, non, évidemment, on ne peut pas rire de tout. D'abord, parce que si on rit de tout, alors rit RIT, n'est-ce pas ? Oui, parce que je pensais à la confusion avec RIT et RIZ, donc si on rit de tout, d'abord la phrase à ce moment-là ne veut pas dire grand-chose, sauf, elle semblerait vouloir dire si on met du riz en accompagnement avec tout. Et effectivement, là aussi, on dirait, tiens, ça ne paraît pas être une excellente idée. Du riz avec une côte de bœuf passe encore, mais du riz, par exemple, avec des pâtes, on a bien envie d'en rire et en même temps pas d'en manger. Donc, si on rit de tout, avec un thé, avec trois thés, puisqu'un thé à riz et un thé à tout au début et à la fin, donc un petit peu ce que j'appellerais le menu japonais, du riz avec trois thés. De quoi me parliez-vous ? Ah oui, si on rit de tout, par exemple, vous voyez, j'insiste d'abord sur le côté peu commode de la chose, mettons, il est midi, bon, je suis un gars qui rit de tout, ça me fait rire, alors je ris, et puis je ris bien une bonne minute, bien, nous voilà à midi une, ça me fait rire, et bien, je ris de tout, hein, c'est... Bon, nous voilà à midi deux, je... Ben, quand est-ce que je mange ? Et même si, par exemple, midi 19 ne me fait pas rire, oui, vous fait rire, mais ne me fait pas rire, midi 19, je n'ai aucune... Eh bien, supposons que je ris, par exemple, on m'offre à manger, mettons, une raclette, hein, bon, eh bien, si je ris de cette raclette, et je vois un petit peu qu'il y a matière à rire, parce que le fait de racler est toujours pénible, euh, drôle, eh bien, je n'aurai pas le temps d'en manger, puisque je ris de tout. Et il y a une deuxième raison, naturellement, c'est que ce ne serait pas correct de rire de tout, pour un rire de qualité, il faut, naturellement, des règles et des limites, un peu comme au tennis. J'en parlais tout récemment avec Roger, Roger Fédéré, qui me disait... Il me disait, Roger, il me disait, moi, cette saison, je me sens plutôt bien, je joue mon tennis, et les résultats sont au rendez-vous. Et je lui avais répondu, Roger, ce que tu es en train de me dire reste sans aucun rapport avec la question que j'évoquais. Tu es donc en train de me parler d'autre chose, Roger. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas Roger, mais... Mais je ne sais plus trop qui, qui me disait, bien sûr, qu'il faut des limites au rire. Alors, commençons, si vous voulez, par faire le point sur les limites du rire en matière de maladie, et notamment en matière de cancer. Eh bien, vous voyez, par exemple, moi, ma mère est morte d'un cancer de l'estomac le 20 avril 1994. Eh bien, je comprends que ça vous fasse rire, mais moi, chaque fois, pratiquement au théâtre, chaque fois que j'ai entendu un sketch où le personnage mourait d'un cancer de l'estomac le 20 avril 1994, j'ai eu comme un... comme un mouvement de recul. Et j'en ai déduit que, donc, on peut rire des cancers, mais pas des cancers des voies digestives. En revanche, il est de bon ton de rire du cancer du poumon. Pourquoi ? En deux mots, hein. J'ai serré un petit peu les mots, mais il ne s'agit pas du poumon. Pourquoi ? Mais du cancer du poumon. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est très nettement plus drôlatique, en ceci qu'il n'atteint que rarement l'estomac, et que, par conséquent, il ne réveille aucun mauvais souvenir de 1994 ou d'une année suivante. Par conséquent, le cancer du poumon, oui. Le cancer du sein, je dis, j'aurais tendance à dire oui, également. Le cancer de la prostate, oui. La question qui n'est pas encore tout à fait tranchée, c'est ce que j'appellerais le cancer du venou. Dans la mesure où personne n'est sûr qu'il existe réellement un cancer du genou, à proprement parler, et, par conséquent, la question de savoir s'il faut en rire ou non se pose postérieurement à la question de savoir si ce cancer existe ou non. Et dans le cas où ce cancer n'existe pas, eh bien, en rire ne serait pas... Oui, tandis qu'on me fait signe en coulisses... Ah, voilà, on me fait signe que ce n'est pas à moi qu'on fait signe. Pas du tout, d'accord. Donc, je n'en tiens aucun compte. Oui, et par conséquent, nous n'aurons vraisemblablement pas le temps, malheureusement, de décortiquer tous les degrés de la... fanfare, j'allais dire fanfare, mais je vois bien que ce n'est pas le mot de la... Il ne m'en vient pas d'autre, alors disons fanfare. C'est pourquoi je vous invite, plutôt que de rester là pour une soirée dont le contenu a peu de chances de vous intéresser, je vous invite à me rejoindre tout de suite après dans la coulisse pour que nous débattions ensemble de ce qui prête à rire et de ce qui n'y prête pas. Je dirais, petite précaution toute simple pour que Stéphane Dion ne se doute pas que nous allons tous aller bavarder là-bas, eh bien, envoyez-moi quelques applaudissements comme si de rien n'était, et puis on ne parle plus. Sous-titrage ST' 501